L'équipe de tournage de nos foyers lointains continue son voyage à Fushu, à la découverte des ruines de la base de Fushunguan. Visite de la plus grande mine en plein air d'Asie. Une école berceau des champions du monde. En deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission nos foyers lointains, Fushunguan, perles éblouissantes de la région de Liaodong. Après avoir quitté le district autonome de l'ethnie manchou de Sibin, nous continuons la visite à la portion de la grande muraille dans la région de Liaodong. La grande muraille construite sous la dynastie des Ming, qui se situe dans la ville de Fushung, mesure environ 110 km de longueur, le long de laquelle il y a plus de 200 installations de défense, telles que des tours de guet, des forteresses et des passes. Avec notre guide Wang Pinglu, chercheur de l'académie des sciences sociales de Fushung, nous sommes arrivés au village de Guanling, dans le district de Tsien Dien, pour visiter la passe de Fushung, une passe importante de la grande muraille à Liaodong à ce moment-là. Cependant, nous ne pouvons pas voir la forme originale de la passe. Selon Wang Pinglu, l'ancienne passe a été détruite et les murs de la ville qui relient les côtés sud et nord de la passe n'existent plus. Nous trouvons une stèle devant un monticule sur laquelle il est écrit « La passe de Fushung est le marché des chevaux ». Selon Wang Pinglu, bien que nous ne puissions plus voir la passe, la passe de Fushung était une passe très importante dans l'histoire. Sous la dynastie des Ming, cet endroit était le seul moyen qui devait être adopté pour se rendre à Fushung, des régions au-delà de la passe, telles que la région de Sibin. En 1618, Noorachi a envoyé ses troupes de la région de Hotuala pour déclarer la guerre à la dynastie Ming. Sa première guerre se passe juste à la passe de Fushung. Selon Wang Pinglu, après avoir conquis la passe de Fushung, les troupes de Noorachi ont également conquis la ville de Fushung et ils se rendaient ensuite vers Beijing. On peut dire que la ligne défensive de la Grande Muraille était totalement détruite à la passe de Fushung. Après avoir conquis la passe de Fushung, Noorachi a demandé aux soldats de la détruire. La partie de la Grande Muraille à Léao Dong était à ce moment-là une muraille pour les soldats de Fushung. Pour défendre des chevaux, sous la dynastie des Ming, au-delà de la Grande Muraille, il y avait beaucoup de nomades. Ils étaient doués en équitation et en tir. La plupart étaient cavaliers. Pour les défendre, les soldats des Ming ont construit des fossés et des murs. Par conséquent, la plupart de la portion de la Grande Muraille à Fushung est construite avec de la terre. Nous sommes montés sur un monticule à côté. Selon Wang Pinglu, la tour de guet juste à côté de la passe se trouvait justement ici. La passe de Fushung a été construite en 1464. Après, on a construit des tours de guet et des murs des deux côtés. La passe de Fushung est liée à la passe de Shanhai à l'ouest. Elle est liée à la portion de la Grande Muraille sur le mont Ruchan. Tout cela constitue la Grande Muraille longue de Liaodong. La surface du marché de chevaux mesure environ 3,8 millions de mètres carrés, équivalent à 500 terrains de football. Le marché était entouré de murs de terre. Aux alentours, il y avait quatre tours de guet qui jouaient un rôle défensif. Le marché est un rôle défensif. C'est-à-dire qu'il y a différents produits de l'économie. Mais au début, il y a des produits de l'économie. Donc, il y a des produits de l'économie. Wang Pinglu nous dit qu'à ce moment-là, les Jurchan négociaient des ginseng, des articulats, des champignons et divers articles en cuir pour les nécessités de la vie telles que l'huile, le sel, la sauce soja et le vinaigre. A l'aide du marché des chevaux, les Jurchan ont eu des outils en fer et des bovins d'élevage. Ils ont appris les technologies de la culture Khan. Nous nous rendons ensuite vers le pont sur le fleuve Hunhe, qui n'est pas loin d'ici. Nous pouvons bien sentir le rôle géographique important de la passe de Fushun. Le mont à l'est de Changling, en face, il y a un mont qui s'appelle le mont Bailong. La distance entre les deux monts est d'environ 1500 mètres. Si certains de Xinbin peuvent se rendre à Fushun, il est sûr de passer par ici. La portion de Liao Dong est considérée comme la tête des neuf provinces en raison de sa position géographique très importante. Son champ réel d'application de la gouvernance est du fleuve Yalu à l'est jusqu'à la passe de Shanghai à l'ouest. Selon les documents historiques, quand Nurachi a attaqué la passe de Fushun, il a demandé à Huang Traizi de diriger des cavaliers de milliers pour se déguiser en marchant et entrer sur le marché des chevaux. Quand les soldats qui gardaient la passe étaient distraits, ils ont précipité dans la passe de Fushun et se sont approchés de la ville de Fushun. Et cela a obligé les généraux et les soldats à se rendre. Après la perte de la passe de Fushun, la portion de la grande muraille à Liao Dong, considérée comme la tête des neuf provinces, a aussi terminé sa mission historique. Au fur et à mesure du temps, la passe de Fushun qui se trouvait ici n'existe plus. Mais tout le monde se souvient encore de cette grande histoire. La plus grande mine en plein air de toute l'Asie. Nous découvrirons le charme unique des oeuvres de Gé. En deçà et au-delà de la grande muraille, nos foyers lointains, Fushun perd les blouissantes de la région de Liao Dong. Après avoir quitté le vestige de la passe de Fushun, l'équipe de tournage se rend vers le centre-ville de Fushun. Fushun est connu depuis longtemps pour le charbon. En tant que la troisième plus grande ville dans la province du Liaoning, Fushun se trouve sur la plaine alluviale du fleuve Hunhe, qui coule tranquillement et traverse cette ville de l'est à l'ouest. Le fleuve Hunhe sépare celle-ci en deux parties, la partie nord et la partie sud. Nous nous rendons vers le mont Gawar, situé dans le nord de la ville. La ville de Fushun a une histoire très longue. En 1384, le gouvernement de la dynastie des Ming a construit la ville de Fushun au pied du mont Gawar. L'empereur Yongle, Zhu Di, a accordé huit caractères. Fushu et bienzian, shun dao yimin, c'est-à-dire protéger les frontières et guider les barbares, d'où vient le nom de Fushun. L'empereur Yongle, le En 1618, Nurachi a conquis la ville de Fushun et demandé aux soldats de la détruire. Il a transformé cette ville en ruine. Jusqu'en 1778, l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing a décidé de reconstruire la ville de Fushun pour commémorer les exploits de Nurachi. Dans l'histoire, Fushun a été gravement détruite par les guerres. Elle a aussi connu des prospérités et des décadences. Aujourd'hui, après les guerres, cette ville a retrouvé son éclat éblouissant. Au début du XXe siècle, on a découvert une réserve riche de charbon. L'exploitation des mines construit la fondation du développement industriel de cette ville. Fushun est aussi réputée comme la capitale du charbon. Après avoir quitté le Mont Gawar, nous suivons Fubo pour nous rendre vers la plateforme d'observation. La mine en plein air à l'ouest est l'endroit le plus connu de Fushun. Son exploitation commence en 1901. Ça fait plus de 100 ans qu'on travaille ici. C'est la première mine en plein air de toute l'Asie et la septième du monde entier. Sa longueur de l'est à l'ouest est de 6,6 kilomètres. Sa largeur du sud au nord est de 2 kilomètres. Sa surface est de 13,2 kilomètres carrés. La profondeur d'exploitation est de 388 mètres. Le fond de la mine est aussi le point le plus bas de la surface terrestre de la Chine. La mine en plein air à l'ouest a gagné beaucoup de première place dans l'exploration. des mines. Fushun est fier d'elle. Le fond du Chanel est un pricé de l'eau. D'elle est le plus basse de l'ouest du futur. Le fonds est un pricé de la figurenité de toute l'oniot. D'elle a été le plus basse du modèle de l'eau. EAL est le premier domaine de la production. Il y a aussi des choses qui sont en fonction de la production. Comme les technologies de l'industrie de l'industrie, de l'industrie de l'industrie. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a une très importante importante de l'industrie de l'industrie. C'est que les pays de l'industrie de l'industrie de l'industrie. Je donne un peu de cas de l'industrie. C'est comme la récente de la création de la création de l'industrie de l'industrie. En tant que base de l'industrie lourde soutenue par l'État, Fuchun joue un rôle très important dans le système industriel de l'économie nationale. Selon Fubo, les dirigeants du parti et de l'État, tels que Mao Zedong, Deng Xiaoping, ont visité Fuchun. De plus, les touristes qui ont fait un voyage ici viennent de plus de 140 pays différents. C'est pour voir la première mine en plein air d'Asie. Avec le développement de la ville, Fuchun se transforme d'une ville industrielle en ville touristique. Et en 2004, la mine en plein air Silu a été inscrite sur la liste des sites touristiques industriels de démonstration. La mine en plein air plein air Silu est une perle éblouissante dans l'histoire du tourisme industriel de Fuchun. En plus des réserves de charbon, la mine produit aussi des jets précieux. C'est un minerai précieux. Après avoir quitté la plateforme d'observation, nous nous rendons vers le musée du charbon. On dit qu'il y a beaucoup d'œuvres de jets excellentes. Le jet est noir à l'air, mais il porte un éclat de métal. Il est de haute densité, mais il est plus léger que le charbon. Le jet s'appelle aussi la pierre de gage. Il a été formé au tertiaire cénozoïque il y a des millions d'années. Selon Fubo, dans l'Antiquité, la plupart des pins et des cyprès ont été trempés dans des marais ou de l'eau sous la condition de manque d'oxygène, sous l'influence de la pression et de la température, le jet est formé. 7000年之前 也就是说 7000年之前的古人 就已经发现有煤精了 人类使用煤炭 最早的上限是在哪里 那就是在沈阳新勒 一直出土的 俯视煤矿的煤精 做它的工艺品 有的专家学者 说这个煤精 它是一种既式的物品 既式的物品 后来的证据 这些艺术的艺术 发现在沈阳新勒 像是沈阳新勒 这些是沈阳新勒 这些艺术的工艺品 在沈阳新勒 这城市很奇特 以前古人发现了煤精 又把它打造成精美的工艺品 过了7000年以后 这城市又没有新了 因为现在工艺需要煤炭 这个城市下边 这城市很厚的煤炭 特别是工艺发展的煤炭 所以这个城市又因为工艺 这城市下边的工艺术 Son héritage comme l'artisanat est une question dans les 100 dernières années. Aujourd'hui la gravure de jet est devenue une technologie typique à Fushun. Pour connaître la gravure de jet de façon profonde, nous nous rendons vers le musée d'ambre et de jet de Fushun où nous rencontrons Wang Yongang, successeur de la technologie de la gravure sur du jet. Mon Yongang a 62 ans, il a commencé à apprendre la technologie de gravure de jet depuis qu'il avait 18 ans. Ça fait plus de 40 ans qu'il fait de la gravure sur jet. En raison de son excellente technologie, il a été choisi grand maître d'artisanat. Selon Wang Yongang, quand la réserve de jet est très limitée, le jet est précieux. On l'appelle aussi la pierre noire. La matière première choisie pour la gravure devait être noire, sans fissures, brillante et de haute densité. En Chine, en plus de Fushun, d'autres endroits produisent aussi du jet. Mais on ne peut trouver que de petits morceaux qui s'adaptent seulement au relief. Cependant, les morceaux de jet creusés à Fushun sont gros et de haute densité. C'est la matière idéale pour la gravure. Ce n'est pas un petit morceaux qui s'adaptent à la gravure, mais c'est un petit morceaux qui s'adaptent à la gravure. C'est un petit morceaux qui s'adaptent à la gravure. Selon Wang Yongang, le jet n'est ni dur ni tendre. Il est très flexible. On peut aussi l'utiliser pour graver des seaux. Le processus de la technologie de gravure de jet consiste le tri des matières premières, la base initiale, le polissage, etc. La gravure de jet est une technologie traditionnelle d'artisanat. Dans la création sur la base de la forme, la gravure a besoin d'exercer des compétences en conformité avec le matériel. La gravure sur jet est dérivée de la gravure sur bois. Avec des améliorations, un style unique de la gravure de jet est formé non seulement des matériaux, mais aussi le concept de création et les techniques. Quant à la création, la gravure de jet se concentre sur le réalisme et demande plus d'expressions riches. Il poursuit la réalité et des expressions vivantes. La technologie de la gravure se succède de génération en génération. Mais si on veut bien manier cette technologie, on doit la pratiquer depuis longtemps pour que notre concept d'art se combine avec les caractères du jet. La plupart des œuvres de jet ont des designs ingénieux. Ils sont faits avec des technologies parfaites. Ils sont souvent exportés à l'étranger comme de bons cadeaux. Ils sont aussi les premières marchandises exportées de Fushun dans les années 70 ou 80. C'était l'époque où la gravure de jet avait connu un essor. Les œuvres de jet étaient comme des cadeaux nationaux pour les dirigeants et amis étrangers. Les œuvres de jetons en génération en génération en génération et en génération en génération. C'est un peu de froid, de froid. Il y a un cerne de froid. Il y a un cerne de froid. C'est aussi un cerne de froid dans les froid. C'est un cerne de froid. Les froid et les froid ont fait un cerne d'une froid. Après avoir eu lancé les froid et les froid ont un cerne de froid. Comme toutes les œuvres faites à la main, elles sont uniques. Même si la même personne travaille selon le même design, les œuvres seront différentes en raison de la nuance entre les matériaux. En raison de cela, les œuvres de jet méritent bien d'être collectionnées. La gravure sur jet représente l'intelligence des êtres humains. En 2008, la technologie de la gravure de jet est inscrite sur la liste des patrimoines immatériels culturels au niveau national. Avec des technologies parfaites, les graveurs donnent la vie à l'esprit au jet. Ils le rendent plein de charme artistique. Avec la réduction de la réserve de jet, les œuvres de jet sont aussi considérées comme des œuvres artistiques qui vont disparaître. Nous souhaitons que la technologie de la gravure sur jet se succède continuellement et que les grands artisans puissent créer de belles œuvres. Une école berceau des champions du monde. La petite balle représente les meilleurs voeux. En dessous et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains, Fushun, perles éblouissantes de la région de Liaodong. Nous avons appris que les habitants de Fushun aimaient pratiquer un sport. Ils préfèrent surtout jouer au ping-pong. Beaucoup de bons joueurs de ping-pong viennent ici. Nous nous rendons vers une école primaire située au bord du fleuve Hunhe. Une fois entrés dans l'école, nous avons rencontré Madame Litsi, responsable de l'équipe de ping-pong. Bonjour, je vous en prie. En 1959, cette école s'est beaucoup développée. Elle est devenue aujourd'hui une école de niveau d'état spécialisée en ping-pong. Madame Litsi est aussi attachée au ping-pong ici. Après avoir fini ses études à l'université, elle est rentrée à cette école pour commencer l'enseignement du ping-pong. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle travaille ici. Elle espère cultiver plus de champions nationaux. Avec Madame Litsi, nous nous sommes rendus vers la cour de récréation, où les élèves sont en train de faire des exercices. Pour mener à bien l'éducation caractéristique de ping-pong, en 2012, le ping-pong a été ajouté dans le programme d'études. On a aussi compilé le programme et les manuels pertinents. Les élèves ont un cours de ping-pong par semaine. En plus des cours de ping-pong, l'école organise aussi diverses activités. Les professeurs ont dessiné des exercices spéciaux de ping-pong aux élèves. Beaucoup de classes ont créé des exercices de rythme, de ping-pong et des jeux. Les enfants les aiment vraiment. Les élèves sont très intéressés au ping-pong. De plus en plus d'élèves veulent se joindre à l'équipe de ping-pong. Selon Mme Li, l'école fait 2 mai, le mois spécial pour les activités de ping-pong. L'école organise le concours de connaissances en ping-pong, invite des joueurs célèbres de ping-pong à partager leurs expériences avec les élèves, organise des championnats de l'école pour les élèves. A travers leurs gestes mignons et vivants, nous sentons la joie que le ping-pong apporte aux enfants. Après avoir quitté la cour de récréation, nous sommes entrés dans le bâtiment d'enseignement. Selon Mme Li, à travers les activités de ping-pong, il existe une très bonne tradition de la culture du ping-pong. Nous sommes arrivés dans la salle d'entraînement de ping-pong, au quartième étage du bâtiment. Une fois entrés, nous avons vu des dizaines de tables de ping-pong. Selon Mme Li, la 36e édition de la Compétition Nationale de la Jeunesse de la Coupe Sien-Yang aura lieu bientôt à Fushun. Les joueurs qui vont participer à la compétition sont en train de s'entraîner, il y a 60 heures dans l'équipe de ping-pong, parmi lesquelles le plus jeune n'a que 7 ans. Ces joueurs sont très jeunes, mais elles participeront aux compétitions. La petite balle porte une connotation profonde. Les joueurs s'entraînent tous les jours, ils ne se reposent pas pendant les vacances d'été et d'hiver, les journées de fête, ils apprennent des techniques. Ils représentent également l'esprit du ping-pong, c'est travailler dur. Lyo Jo Han a 8 ans. Elle a commencé à apprendre le ping-pong quand elle avait 4 ans et demi. Ça fait plus de 3 ans qu'elle joue au ping-pong. Comme elle travaille très dur, elle fait des progrès très vite, elle a aussi un esprit d'être indomptable. Ces petits joueurs sont tous pleins de confiance. Nous souhaitons qu'ils pourront avoir un bon résultat. Quelques jours après, la 36e édition de la compétition nationale de la jeunesse de la Coupe Xiangyang ont commencé. Nous avons suivi Madame Li pour entrer dans la salle. La compétition nationale de la jeunesse de la Coupe Xiangyang a été établie en 1980. C'est la plus grande et la plus influente compétition sportive de la jeunesse au niveau national. Comme le ping-pong est beaucoup pratiqué par les habitants de Fushun, la mairie s'occupe d'organiser cette compétition plusieurs fois. Les joueurs de l'équipe de l'école primaire Parc numéro 1 sont les plus nombreux. Quand nous sommes arrivés dans l'arène, nous avons vu Liu Jo Han qui va jouer. Elle a déjà gagné 3 matchs. Liu Jo Han se rend vers l'arène. Elle a fait des échauffements. Avec le signe de l'arbitre, le match peut enfin commencer. Elle est peut-être un peu nerveuse, donc elle a perdu des points au début du match. Elle est dernière son adversaire, mais elle a l'air très calme et chaque fois qu'elle serre une balle, elle crie pour se donner du courage. La compétition entre les deux joueurs est très sérieuse. Les points changent sans cesse, le match devient de plus en plus ardent. Les gens autour de l'arène applaudissent de temps en temps. A travers son expression, nous voyons une confiance et une persévérance. Elle agite la raquette et serre la balle avec force. Après plusieurs tours du match, Liu Jo Han a tourné le jeu et gagné le premier tour du match. Le deuxième tour a commencé. Liu Jo Han continue à se battre avec son adversaire. Elle crie de temps en temps pour s'encourager elle-même et dans ses cris, nous pouvons sentir sa grande confiance. Selon M. Chao, le troisième groupe où Liu Jo Han travaille est le groupe le plus jeune. Bien qu'elle ait seulement 8 ans, elle joue très bien, elle est une joueuse potentielle. Il est possible qu'elle sera choisie dans l'équipe provinciale du Liaoning. Le match est très ardent. Sur la table, la balle va et vient. Les spectateurs autour de l'arène applaudissent de temps en temps. Ils crient bon courage aux joueurs sur l'arène. Au début du deuxième tour du match, Liu Jo est derrière son adversaire, mais elle reste calme. Elle se bat sur tous les points. Elle a rattrapé des points un par un. Selon Mme Li, son école considère le ping-pong comme une chose. Une éducation traditionnelle. Cela ne vise pas à cultiver des champions du monde, à gagner des matchs. Cela a pour objectif de cultiver l'esprit d'être persévérant et de se battre sans cesse. C'est ainsi que nous terminons le tournage à Fouchoune. Nous continuons notre voyage le long de la grande muraille construite sous la dynastie des Mignes. En fait, nous sommes beaucoup impressionnés par la ville de Fouchoune. Nous avons ceci de l'éducation dans le tournage de Mignes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501